La vidéo d'aujourd'hui est réalisée en partenariat avec le laboratoire d'astrophysique de Marseille pour écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur. A part ça, je constate que près de 40% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors les gens, si vous aimez mes histoires, envisagez le gros bouton rouge. Pas la croix en haut dans le coin, non non, l'autre avec écrit s'abonner dedans. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment deux astrophysiciens suisses ont découvert le premier monde extraterrestre en 1995. Comment ça en 95 ? Mais dis donc, Arnaud-Thierry, tu te foutrais pas un peu de notre gueule ? Si, là, j'avoue, j'ai pas pu résister à l'envie de mettre extraterrestre dans mon titre pour attirer le chaland. Des mondes extraterrestres, on n'en connaît pas très loin d'ici. La Lune, par exemple, c'est un monde extraterrestre. Et les autres planètes du système solaire aussi. Ceci dit, maintenant que vous êtes là, mettez-vous bien et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de monde extrasolaire. Avouez que ça sonnait moins bien pour le titre. La possibilité de l'existence d'autres soleils entourés d'autres planètes, et possiblement d'autres mondes habités, était déjà une curiosité philosophique en Grèce antique. Giordano Bruno a remis cette idée au goût du jour à la fin des années 1500, ce qui lui a valu de finir cuit comme une merguez au bûcher. Mais dans les années 90, dans la communauté scientifique, on pouvait difficilement imaginer qu'il n'existe pas d'autres planètes autour d'autres étoiles. Sauf que bon. Observer une planète autour d'une étoile située à 320 années-lumière du soleil, c'est comme chercher à voir un verre luisant sur la vitre d'un phare au large de Marseille quand on est à Paris. Autrement dit, c'est mort. Enfin, c'est mort en 1990, mais un chercheur, c'est quelqu'un d'audacieux et avec les idées larges. Ou du moins, c'est le cas des deux gaillards dont on va parler maintenant. Michel Maillor et Didier Queloz. Ils sont alors astrophysiciens à l'Observatoire de Genève et Michel est le directeur de thèse de Didier. Alors, mon sujet de thèse était un petit peu alambiqué. Il consistait à développer une méthode pour utiliser les spectres stellaires et condenser l'information. On a pris la corrélation croisée numérique et l'idée, c'était de faire des programmes scientifiques qui étaient basés sur cette technique. Une des applications, c'est de mesurer des vitesses pour détecter des objets hors d'orbite. Or, il dispose alors d'un tout nouveau spectrographe. Comme on l'a déjà vu, une planète ne tourne pas autour de son étoile. Ce sont la planète et l'étoile qui orbitent autour de leur barycentre commun. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'étoile de Scholz. C'est exactement la même chose quand deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre. Si un système stellaire partage sa masse entre plusieurs astres, on pourra constater un mouvement périodique de ceci. Mais cette oscillation, on ne la constatera pas visuellement, non. Les étoiles sont bien trop loin de nous pour qu'on puisse voir leurs mouvements. Autrement dit, on peut, par exemple, analyser le spectre lumineux de l'étoile et chercher une possible variation régulière. Par effet Doppler, une étoile qui s'approche de nous aura un spectre qui tire légèrement vers le bleu. A l'inverse, en s'éloignant, elle tirera vers le rouge. Si on répète l'opération encore et encore pendant des mois, on arrivera peut-être à mettre en évidence une variation périodique de son spectre. Et en mesurant la masse de l'étoile ainsi que son mouvement et la période de cette oscillation, on peut déterminer la masse de son compagnon et sa distance à l'étoile. Bon, il faut voir qu'on avait développé ce spectrographe pour satisfaire un besoin de l'Observatoire de Haute-Provence qui manquait d'un instrument adéquat pour les périodes où le ciel est brillant avec la Lune. Surprise, quand on le met en marche, il est beaucoup plus précis que ce qu'on pensait au début. Il a un niveau de précision qui permet de chercher des planètes. Mais, évidemment, le fait d'avoir contribué ne nous donnait pas du temps garanti. On fait une demande et cette demande, elle capitalise sur un travail qu'on faisait depuis longtemps avec un autre instrument qui était l'étude des étoiles doubles. Et là, à vue la précision, on formule la demande de chercher les compagnons les plus légers autour d'étoiles comme le Soleil, c'est-à-dire des objets, des compagnons qui pourraient être aussi bien des naines brunes que des planètes géantes. On demande une semaine tous les deux mois. À l'époque, c'était considéré comme un très grand programme. Maintenant, on a pris goût, on demande beaucoup plus de temps. Mais, à l'époque, c'était une semaine tous les deux mois. Et donc, c'était aussi bien chercher des naines brunes qui, à l'époque, étaient un domaine tout aussi excitant. Donc, ces petites étoiles avortées qui n'ont pas réussi à amorcer leurs réactions nucléaires que de chercher des planètes géantes. Et donc, c'était ces deux buts-là. Et c'est le début de notre programme en avril 1994. Alors, les exoplanètes, c'est vraiment un domaine de recherche absolument fascinant. Découvrir ces nouveaux systèmes planétaires, les explorer, essayer de comprendre leurs propriétés. D'une certaine façon, ça nous aide aussi à comprendre notre propre planète, à nous placer un petit peu en perspective. La raison pour laquelle on était à l'Observateur d'Aude-Provence, c'est d'abord parce que l'Observateur d'Aude-Provence voulait développer un spectrographe. En plus, il y avait une équipe absolument extraordinaire dédiée qui avait envie de construire cet instrument. Et ils nous offraient le télescope. Donc, l'ensemble de tout ce projet et notre intérêt, évidemment, et l'expérience bâtie sur Coravelle, faisait qu'on s'est retrouvés dans un ensemble d'intérêts communs pour faire cet instrument. Ceci dit, c'est vrai qu'à part nous et l'Observateur d'Aude-Provence, ce projet n'intéressait pas grand monde. Oui, peut-être qu'il est bien de rompre une lance dans la suite de ce que dit Didier. Le support du CNRS n'était pas massif à cette époque-là. Et c'est uniquement parce que la région PACA avait donné de l'argent à André Barane, qui était l'ingénieur opticien de Marseille, et puis nous, on avait de l'argent à Genève, qu'en combinant ça, on a pu démarrer le projet. Mais il n'y avait pas un support gigantesque pour un tel instrument. Donc Elodie, c'est le nom du spectrographe de l'Observatoire de Haute-Provence. Il a été conçu par le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, anciennement Observatoire de Marseille, ainsi que l'Observatoire de Haute-Provence et celui de Genève, le tout avec un soutien financier du Conseil Régional. Et ils aiment bien leur donner des prénoms féminins. Genre celui qu'ils utilisent actuellement s'appelle Sophie. Elodie est née d'un concours de circonstances qui sont redevables essentiellement à Philippe Véron, qui était le directeur de l'Observatoire de Haute-Provence à cette époque-là. Il avait des instruments qui marchaient bien quand il n'y avait pas de lune dans le ciel, mais quand le ciel était très lumineux, il n'avait pas d'instruments ballables. Et donc, il a demandé à André Barane et à moi est-ce qu'on voulait faire une version améliorée techniquement du vieux Coravelle qui était en fonction depuis 15 ans sur un plus petit télescope. Évidemment, la technologie avait beaucoup évolué depuis l'époque. Il y avait maintenant des réseaux de diffraction qui étaient bien plus efficaces. Il y avait aussi des fibres optiques. Il y avait des CCD qui permettaient de faire la corrélation de manière numérique, etc. Donc, évidemment, André Barane était enchanté de ce développement. On a dessiné, conçu les grandes lignes de cet instrument, demandé le financement, et une année, deux ans, trois ans, je ne sais plus exactement après, eh bien, le projet a démarré en collaboration. On décide dès le début d'en faire deux. Un qui sera après, qui appartiendra au CNRS, l'Observatoire de Haute-Provence, et l'autre qui appartiendra à l'Observatoire de Genève. Et donc, l'idée est d'en mettre un dans chaque hémisphère. Et donc, c'est le début de cette aventure, comment dire, qui se démarre comme ça, avec, comment dire, je crois que c'est le moment peut-être de le dire, avec quand même un enthousiasme, l'aide de tous ces gens de l'Observatoire de Haute-Provence. Aussi de Genève, mais disons, comment dire, ces gens-là, je les ai encore revus il y a un mois, comment dire, c'est des gens qui se sont réellement appliqués dans ce développement, et en particulier, je dirais, André Barane, qui a été l'artisan de l'optique de cet instrument. Et donc, nos chers Michel et Didier se lancent dans l'analyse spectrale d'étoiles à la recherche de variations périodiques. Michel dirigeant la thèse de Didier. Alors, j'ai choisi Michel comme directeur de thèse parce qu'il est extraordinaire. En fait, il m'a proposé un projet que je trouvais intéressant, mais moi, c'est la personnalité que j'aimais dans Michel. Donc, finalement, je ne me suis pas trompé. Et entre 94 et 95, alors qu'ils analysent grâce à Elodie le spectre de 51 Pegasi, c'est-à-dire la 51e étoile de la constellation de Pégase en termes de luminosité, bingo ! Ils y trouvent une variation. Sauf que le mouvement de l'étoile ne semble pas coller à celui d'un système binaire. Après avoir retourné le problème dans tous les sens, ils en arrivent finalement à la conclusion que le compagnon de 51 Pegasi qui provoque ce mouvement est beaucoup, beaucoup plus petit qu'une étoile. En fait, après avoir éliminé une par une toutes les autres possibilités, il ne leur reste qu'une hypothèse, qu'il s'agisse d'une planète. Alors moi, quand j'ai vu varier les vitesses, j'ai paniqué parce que j'ai cru qu'il y avait un problème dans l'instrument. J'ai vraiment pensé sincèrement qu'il y avait un problème quelque part. Il m'a fallu un certain temps pour être convaincu que c'était réel et pouvoir après aller un peu plus loin et essayer de tenter de chercher une structure, c'est-à-dire une période dans ce signal. Oui, on peut, comment dire, ajouter quelques mots. D'abord, bon, l'instrument, il était tout nouveau. Donc, à juste titre, on devait se méfier. Inversement, je pense qu'on était assez sûrs de la qualité des mesures parce que c'est relativement facile. On mesure 51 Pegasi, on mesure une autre qui est un peu loin, un peu là, du même style. Les autres varient pas, celles-ci varient. Donc, la crédibilité des mesures n'était pas tellement cause. Ce qui était la question essentielle, quelle était la raison physique pourquoi cet objet variait en vitesse et surtout avec une périodicité si courte. Et donc, le doute, il était au niveau de l'interprétation. Moi, je trouve fantastique la confiance que me fait Bichel. Il m'a toujours fait confiance là-dessus. Moi, j'avais beaucoup plus de doute. Je pensais que ça ne suffisait pas de comparer avec d'autres étoiles, mais ça me fait plaisir d'entendre que tu avais confiance dans les données. Seulement, même avec la grande sensibilité d'Elodie à l'époque, pour être détectée, cette planète a dû avoir des mensurations exceptionnelles. La moitié de la masse de Jupiter et une période orbitale d'un peu plus de 4 jours seulement. Autant dire qu'elle se trouve très très près de son étoile et comme il s'agissait là d'un cas de figure inédit, avec rien de comparable dans notre système solaire, on a créé pour elle une nouvelle classe de planètes. Les Pegasides ou Jupiter chaud. Parce que là où il fait moins de 100 degrés sur Jupiter, il en fait 1000 sur Dimidium. Ah ouais, pardon, Dimidium, c'est le petit nom que lui a donné l'Union Astronomique Internationale après le concours Name Exoworld. Et Dimidium, ça veut dire moitié en latin. Parce que la moitié de la masse de Jupiter, tout ça, tout ça... Mais vous avez aussi le droit de l'appeler 51 Pegasi B ou 51 Peg B. B parce que dans un système, quand on découvre des planètes, on leur donne le nom du système, puis une lettre de l'alphabet. L'étoile porte la lettre A ou rien du tout puisqu'elle est la première découverte. Puis viennent les lettres de l'alphabet dans l'ordre, de la planète la plus proche à la plus éloignée ou dans l'ordre de leur découverte si celles-ci n'ont pas eu lieu en même temps. Vous pouvez donc appeler la Terre Sol D, mais vous allez juste passer pour quelqu'un qui veut se la péter. Mais bon, revenons à 51 Pegasi B et ne brûlons pas les étapes. Parce qu'à ce moment-là, Didier et Michel ont certes trouvé une variation dans son spectre, mais ils n'ont pas encore la certitude qu'il s'agit d'une planète. Et avant de crier victoire, il faut éliminer les autres hypothèses. Ouh, c'était un processus relativement compliqué et lent. D'abord, il a fallu qu'on détermine qu'il y avait une structure périodique pour imaginer qu'on avait quelque chose qui ressemblait à une planète. Mais ça ne suffisait pas, ça peut être plein d'autres signales autour de cet objet. Et puis finalement, on avait convenu que c'était tellement incroyable, parce qu'on voyait qu'il fallait réattendre, de voir si la périodicité était toujours là quand on re-observait l'objet plus tard. Donc on l'a re-observé quand l'étoile revenait visible au mois de juillet. Et la périodicité était exactement là, à l'amplitude souhaitée, la phase donnée. Tous les paramètres étaient strictement identiques à ce qu'on avait deviné durant l'hiver. Après, il a fallu qu'on travaille encore pour être sûr que ça ne pouvait pas être lié à l'atmosphère de l'étoile ou à d'autres effets pernicieux liés à l'astrophysique de l'atmosphère de l'étoile. Puis quand on a fait tout ça, on est arrivé au bout de tous nos arguments où on était conclu à se dire, bon, on a pu exclure tout. Il ne reste malheureusement plus qu'une hypothèse, c'est l'hypothèse d'une planète. On est conscient que c'est très étrange, que ce n'est pas du tout ce que les gens attendent, mais c'est la seule hypothèse qui est restée crédible pour nous. Peut-être que si on se pose la question de quelles pouvaient être les interprétations alternatives. Bien, s'il y a une étoile qui a de l'activité magnétique forte, qui tourne en quatre jours sur elle-même, il y a des phénomènes de variabilité de la vitesse qui ne sont absolument pas réels, qui sont simplement liés au fait que la surface est affectée par le champ magnétique de l'étoile, comme on le connaît pour le Soleil. Voilà, donc ça, c'était une des possibilités. D'autres possibilités, est-ce qu'il n'y avait pas des pulsations ? Bon, plus tard, on sait que ce n'est pas possible, mais à l'époque, il y avait toutes ces questions. Est-ce que le plan orbital n'est pas perpendiculaire à la ligne de vue, ou presque, comme ça ? Est-ce que ce n'est pas une simple étoile double, comme on en connaît beaucoup, mais dont le plan orbital est malheureusement presque perpendiculaire ? Et ça, on a pu le rejeter, cette hypothèse, en faisant une mesure par satellite des rayons X. Parce que si elle avait tourné en quatre jours réellement, eh bien, elle aurait été une étoile qui mettait beaucoup de rayons X. Voilà. Donc, on pouvait, par beaucoup de techniques, on pouvait essayer de rejeter ces interprétations, et à la fin, ben voilà, on laissait qu'il n'y avait qu'une interprétation. C'était probablement un objet très léger. Si on essaie de se remettre, donc, il y a cette période de doute, et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où on confirme l'existence d'une exoplanète ? Juillet, première semaine de juillet 1995. Et là, à ce moment-là, évidemment, on se dit, on a mis le doigt sur quelque chose d'important, avec toujours ses doutes, pourquoi quatre jours, alors que la théorie disait que c'était plus grand que dix ans ? Facteur mille de désaccords, hein, avec la théorie. C'est pas un détail quand il y a un facteur mille de désaccords. Donc, à ce moment-là, on décide quand même de se lancer à l'eau et de publier. Et quand même un petit peu à un moment festif, en Provence, au mois de juillet, avec nos familles. Personnellement, je ne vois pas de découverte qui est autant bouleversée la communauté astrophysique que la découverte de Michel et Didier. C'est venu de façon complètement inattendue. Ah, la manière dont la découverte a été accueillie, je pense, c'est avec un certain enthousiasme, parce que certains ont vu une opportunité de développer un nouveau domaine, et ils étaient quelque part en attente de développer ce domaine, mais aussi avec énormément de scepticisme, parce que la planète qu'on annonçait n'existe pas dans le système solaire. Donc la question, c'est comment on arrive à, quelque part, à envelopper la théorie du système solaire, qui était relativement bien établie à ce moment-là, pour arriver à réaliser également une planète comme ça. Donc ça, ça a été un mélange des deux, et je dirais que dans la communauté, en dehors du petit monde de gens vraiment très intéressés par le domaine, qui étaient assez convaincus, mais qui étaient prêts à l'être aussi assez facilement, parce qu'ils avaient vraiment de l'intérêt pour le domaine, et qu'ils cherchaient une bonne excuse pour continuer à le développer. Le reste de la communauté, je pense, était très sceptique. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un événement majeur, qui était qu'une planète du même genre a été trouvée avec un transit, donc elle a passé devant son étoile. Ce n'était pas cinquantaine impact, c'était une autre. Et là, ça a donné une preuve complètement indirecte, différente du même phénomène. Donc là, à ce moment-là, ça a été un grand changement, mais il a fallu attendre quatre ans quand même. Donc il y a eu de nombreuses années où il y avait quand même un certain débat sur la vraie nature de ces planètes. Ce n'était pas une époque, je dirais, flamboyante. Après, c'est devenu beaucoup plus flamboyant, parce qu'après, on trouvait des planètes sans arrêt, et tout le monde était prêt à les accepter. C'est devenu beaucoup plus facile après. Précisons le propos de Didier. Pour découvrir des exoplanètes, il existe donc une autre technique, celle des transits. Sauf que ça demande une configuration très particulière. Si le plan sur lequel orbite une planète l'amène à passer très exactement entre son étoile et la Terre, on peut constater une légère baisse de luminosité de l'étoile le temps du transit de la planète, c'est-à-dire le temps qu'elle passe devant. Cette méthode de détection présente un avantage intéressant. Quand la planète passe devant l'étoile, son spectre lumineux se mélange à celui de cette dernière. Et si avec le spectre de l'étoile on peut déterminer sa composition, on peut faire des approximations intéressantes sur la composition de l'atmosphère de la planète quand celle-ci passe dans la lumière de son astre parent. Sauf que vous vous doutez bien qu'avec un corps rikiki qui passe devant une gigantesque étoile, les imprécisions de lecture de ce spectre sont importantes. Mais ça permet quand même d'avoir une bonne idée de la composition de l'atmosphère de ces planètes. Le premier transit d'une exoplanète a été observé en 1999 et a donc permis de confirmer les hypothèses de Didier et Michel. Oui, il y a donc le phénomène du transit qui est découvert en 1999. Mais quand même, disons, juste avant il y avait un système avec deux planètes circulaires autour de la même étoile. Et ça, ça faisait très difficile d'échapper au fait que c'était vraiment des planètes. Donc il y avait quand même de très forts indices qui disaient qu'on avait affaire à des planètes. Et puis il y avait un point qui a été crucial, c'est qu'on savait déjà l'explication, comment expliquer la présence de planètes avec des périodes si courtes. 15 ans avant, deux astronomes importants des États-Unis, Peter Goldreich et Scott Tremen, publient un papier où il montre qu'un corps plongé dans un disque va subir une interaction avec le disque et migrer en direction de l'étoile. Ça veut dire, comment dire, c'était dans le contexte des galaxies, une petite galaxie qui était mangée par une grande. Mais en fait, dans le même papier, dans l'abstract, il est dit Jupiter n'est pas né où il est maintenant. Mais les planétologistes n'ont pas lu ce papier correctement. Mais en fait, l'explication physique existait déjà à ce moment-là. Et donc, comment dire, immédiatement après, les gens qui connaissaient bien ce domaine ont bondi sur ce comme ça. Et je crois, une semaine après la publication de notre papier, eh bien, il y avait un papier soumis à Nature par, comment dire, Lynn Bodenheimer et Richardson qui disaient, voilà, c'est ça, c'est le phénomène de la migration orbitale. Et c'est probablement au niveau scientifique, peut-être un des plus importants sous-produits de la découverte, c'est qu'on met en évidence que pour comprendre la formation des systèmes planétaires, il faut tenir compte de ce phénomène physique majeur qui s'appelle la migration orbitale. Alors maintenant, on n'a pas de panique. Le disque a disparu, donc les planètes, elles restent où elles sont. Mais à l'époque, pendant les premiers millions d'années, quand le disque existe, eh bien, les orbites sont affectées par le disque. Depuis la découverte de cette première planète autour d'une autre étoile, tout le monde s'est lancé dans la détection d'exoplanètes. Enfin, non, pas tout le monde, vous m'avez compris. Mais dans le lot, par exemple, il y a Magali Deleuil et son équipe qui bossent au Labo d'Astrophysique de Marseille. Ils bossent en étroite collaboration avec Michel et Didier, et il se trouve qu'il s'agit de l'une des principales équipes françaises impliquées dans la conception et la réalisation du satellite COROT du CNES, le premier satellite dédié à l'étude des exoplanètes. Et oui, au Labo d'Astrophysique de Marseille, on construit des instruments pour les observations au sol, mais c'est aussi l'un des quelques laboratoires français dotés d'installations exceptionnelles qui lui permettent de concevoir, fabriquer et tester des instruments qui seront embarqués sur des satellites. Et l'équipe de Magali est également la principale équipe française impliquée dans la mission CHEOPS de l'ESA, qui, si tout va bien, a décollé quelques jours avant la publication de cette vidéo. Alors, les spectrographes au sol ont été bien évidemment développés. On a essayé de pousser la précision de mesure et donc les développements instrumentaux au sol. Mais on a également très rapidement réalisé qu'en fait, les planètes, on pouvait aussi les chercher avec des instruments spatiaux et que ces télescopes spatiaux avaient des avantages, notamment le fait qu'à partir du moment où votre télescope est en orbite autour de la Terre par exemple, eh bien, ça veut dire qu'on est plus limité par les effets jour-nuit, par les effets de mauvaise météo et également, on n'a plus la gêne que constitue l'atmosphère. L'atmosphère, bien sûr, nous protège. Elle protège la vie sur Terre, mais elle brouille également les images astronomiques. Alors, des collègues parisiens ont réalisé qu'un instrument, un télescope spatial qui était en cours de réalisation, ou en tous les cas, non, qui était en projet. À l'époque, il n'était même pas financé. Eh bien, ce télescope spatial qui s'appelait KORO pour convection et rotation, qui visait en fait à étudier les intérieurs stellaires, eh bien, il avait des spécifications qui étaient intéressantes pour rechercher les planètes par transit. Et ils sont venus nous chercher à Marseille et on s'est lancé dans l'aventure en 1996. C'est donc très peu de temps après la découverte de 51 Pec B. Et KORO est devenu convection, rotation et transit planétaire. Et il a été tiré en fin 2006. Et donc, il a commencé à observer en 2007. Ça a été le premier instrument qui cherchait les planètes depuis l'espace. Et je crois que ce qu'il y a d'intéressant avec KORO, c'est que, parce qu'en fait, on a eu des problèmes, des soucis au niveau de son financement, donc on a ouvert le projet à des collaborations européennes. Donc, il s'est fait, effectivement, piloter par l'Agence spatiale française, le CNES, par des laboratoires français, mais également par un certain nombre de laboratoires européens, dont l'équipe suisse de Didé Kelo. Et ça a permis de le mettre en service, de le mettre en opération. Et ça a permis également de fédérer un petit peu l'effort en Europe, d'apprendre à travailler ensemble, parce qu'au début, on ne se connaissait pas. On n'avait pas de passé commun sur la thématique des exoplanètes. On a non seulement appris à travailler ensemble, on a appris à pousser les mesures dans leurs ultimes, à pousser le plus les mesures, mais également on a entraîné une nouvelle génération de jeunes à qui on a offert des sujets de thèse, qui finalement ont pu acquérir une expertise dans le domaine. Et je pense que pour la communauté européenne, ça nous a permis de gagner en visibilité et d'acquérir cette expérience sur la thématique des exoplanètes. Parce qu'il faut être clair, à partir du moment où Michel et Didier ont annoncé cette découverte, les Américains sont également allés fouiller dans leur tiroir. Ils ont confirmé le signal de 51 Pec-B, donc la découverte de 51 Pec-B, et ils en ont annoncé dans la foulée 2-3 autres relativement similaires. Et donc depuis, il y a toujours un petit peu compétition entre l'Europe et les États-Unis. Et l'aventure spatiale, de ce point de vue, a été intéressante. Alors évidemment, les Américains sont arrivés avec une machine encore plus grosse et plus performante que Corot, qui est la mission spatiale de la NASA Kepler. Mais ça n'empêche, Corot a été un petit peu un rassembleur de la communauté française. Alors aujourd'hui, on a le télescope spatial Kéops, qui est une nouvelle génération de télescopes dédiés à la recherche des exoplanètes. Son concept a été piloté par nos collègues suisses. Il a été réalisé sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, avec une contribution des grandes équipes exoplanètes aux quatre coins de l'Europe, dont le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et donc le tir va avoir lieu, en fait, dans quelques jours, le 17 décembre 2019. On espère que ça sera un succès. Alors c'est un petit instrument, c'est un petit télescope de taille modeste à 30 cm. Et ce qu'on vise avec Kéops, c'est vraiment explorer, déterminer les paramètres des petites planètes proches de leurs étoiles parents. Donc des petites planètes qui, aujourd'hui on le sait, présentent une diversité qu'on comprend mal. On a des planètes rocheuses, qu'on appelle des super-terres. Super-terres parce que simplement, bien souvent, celles qu'on arrive à mesurer ont un rayon qui est supérieur à celle de la Terre. Et puis également, on a des petites planètes qui sont de taille un peu plus conséquente, autour de trois rayons terrestres, mais qui ont des propriétés qui s'apparentent plutôt à celles de planètes gazeuses. On les appelle des mini-Neptunes. Les astronomes aiment bien avoir des catégories d'objets. En fait, ils aiment bien faire des boîtes. Et donc ces super-terres et ces mini-Neptunes, on comprend pas, elles n'existent pas dans notre système solaire. Ça, c'est une première chose. Parce qu'en fait, ce sont des planètes qui sont à très courte période d'orbital, donc très proches de leur étoile. Fortes irradiations, bien évidemment. Donc ce qu'on appelle des planètes chaudes aussi. Et bon, on comprend pas trop comment elles se sont formées. Et pourquoi ? Parce que souvent, on n'arrive pas à bien mesurer à la fois leurs rayons et leurs masses. Et c'est ce que va faire Kéops puisqu'il a pour objectif de mesurer le rayon de petites planètes dont on connaît déjà la masse. Et parce qu'on aura des mesures très précises à la fois du rayon et de la masse, on pourra savoir quelle est la nature de l'objet. On pourra connaître leur densité, savoir avec précision si on a affaire à des objets rocheux ou des objets gazeux, voire des objets très riches en hauts, ce qu'on appelle des planètes océans. Donc Kéops va nous permettre de comprendre la diversité de la population des petites planètes, ou des planètes de façon générale, parce qu'on va pas se limiter qu'aux petites planètes. On va également s'intéresser à des objets beaucoup plus massifs, un petit peu comme Jupiter, à très courte période orbitale. Et c'est Didier Kielo qui, finalement, pilote l'équipe scientifique européenne qui va assurer l'exploitation des données que Kéops va nous fournir, en fait. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, des exoplanètes, on en découvre sur une base quotidienne. Et on a surtout dévoilé un bestiaire incroyable de planètes bien, bien différentes de celles du système solaire. Bon par contre, méfiez-vous des vidéos qui vous donnent des exemples de planètes incroyables qui ont été découvertes. Comme je l'ai dit, on a de gros, gros doutes sur leur composition. Donc faites la distinction entre les recherches et le putaclic. Ce qu'on connaît en général, c'est leur masse, leur rayon et leur période orbitale. Et dans le genre exotique, voici quelques exemples. D'abord, on a Coro 7b, découverte, comme son nom l'indique, par le télescope Coro. Et Cocorico, c'est une découverte française. On peut même dire Cocorico peu cher, puisque c'est une découverte du Labo d'Astrophysique de Marseille. Avec une période orbitale d'environ 21 heures, c'est une planète rocheuse qui se trouve à un peu plus de 2 millions de kilomètres de son étoile. Mercure, en comparaison, se trouve à 57 millions de kilomètres du Soleil. Coro 7b est donc une planète de type barbecue au Napalm. Ensuite, on a Kepler 11f, qui a été découverte par le télescope Hubble. C'est bien, vous suivez ? Non, bien entendu, je déconne. Elle figure au tableau de chasse du télescope Kepler. Comme son nom l'indique, c'est la cinquième planète d'un système où on en connaît 6. Elle a une masse de 2,3 fois celle de la Terre, mais une masse volumique de seulement 0,7 g par centimètre cube. Autrement dit, c'est une planète gazeuse. Mais une planète gazeuse très petite. Trop petite pour qu'on sache à l'heure actuelle comment elle a pu se former. Elle fait partie de la classe des superterres gazeuses. Et ouais, c'est pas vraiment comparable avec ce qu'on trouve chez nous. Sinon, on a aussi Proxima b, dont on a pas mal parlé après sa découverte. Puisque Proxima Centauri, son étoile, est la plus proche du Soleil avec ses 4 années-lumière, Proxima b est en toute logique l'exoplanète la plus proche de la Terre. Mais elle est aussi proche de la Terre du point de vue de sa masse, puisqu'on l'estime 1,3 fois plus massive. Sa distance à son étoile pourrait aussi permettre la présence d'eau liquide à sa surface, mais attention ! Notez bien le conditionnel de la phrase. Ne vous laissez pas abuser par des articles putaclics qui vous vendraient déjà presque une vie extraterrestre à sa surface. Aujourd'hui, on en est encore seulement à essayer de déterminer sa masse avec précision et on ne connaît même pas son rayon. C'est dire si on ignore encore tout ou presque. On a aussi le système TRAPPIST, qui ressemble beaucoup trop au système de Kerbol, ou encore Kepler-16b, qui ressemble beaucoup trop à Tatooine pour être honnête, puisque cette planète orbite autour de 2 étoiles. On a aussi Kepler-36b et C, qui ont des orbites respectives de 13 et 16 jours, ce qui en font des planètes très très proches l'une de l'autre. Ah et puis sinon, Magali m'a filé ça, le système K-238, découvert par son équipe et dont les orbites résonnent de la même manière qu'une quinte juste en musique. Mais qu'est-ce qu'une quinte juste en musique ? Me demanderez-vous d'un air étonné. Et bah ils se sont amusés à faire une animation pour vous l'illustrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, reprenons. On a donc découvert beaucoup de géantes très proches de leur étoile, comme 51 Pegasi b, notamment au début. Mais comme ce sont les plus faciles à trouver, il ne faut pas en déduire que ce sont les planètes les plus répandues dans l'univers. Leur existence pose d'ailleurs beaucoup de questions. Notamment, bah, comment est-ce qu'elles ont fait pour se retrouver là ? Car aussi près de leurs étoiles, les vents stellaires les érodent progressivement et leur destin a tout d'une tragédie grecque puisqu'elles vont finir par tomber sur leur étoile. Sont-elles arrivées là, à la suite d'un jeu de billard cosmique avec d'autres objets orbitant autour de l'étoile ? C'est ce que pensent actuellement les chercheurs. En tout cas, il est difficile de croire qu'elles se sont formées à cet endroit. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'on en a trouvé de très grosses, de très denses ou a contrario de très légères ou encore des planètes avec de l'eau dans leur atmosphère. Par contre, ne vous laissez pas abuser par les vues d'artistes. On ne dispose d'aucune photo d'exoplanètes. Ou presque. Car oui, je l'ai dit, quand une bonne partie de la communauté scientifique se penche sur un sujet, on peut s'attendre à un développement des techniques et à des résultats de plus en plus pointus. Donc, suivez de près le télescope spatial Kéops, qui va chercher des transits, ainsi que le futur télescope Plateau, qui lui, va se spécialiser dans les planètes similaires à la Terre. Et donc, en 2004, on a imagé ce que l'on peut appeler la première photo d'exoplanètes, que voici. Non, je déconne. C'est ça. Et ouais, quand je vous disais qu'il faut pas confondre publications scientifiques et putaclic, hein. Quoi qu'il en soit, je vous présente la naine brune 2M1207 et sa planète 2M1207b. Elle est cinq fois plus massive que Jupiter et orbite sa naine brune à une distance de 55 unités astronomiques, soit, donc, 55 fois la distance Terre-Soleil. C'est presque deux fois plus loin que l'orbite de Neptune, quand même, hein. 2M1207 se trouve à 320 années-lumière de la Terre. Vous vous souvenez quand je vous disais que ça revenait à photographier un verre luisant collé à la vitre d'un phare maritime marseillais depuis Paris ? Et bah voilà. Et cette image, on la doit au Very Large Telescope du Chili. Mais revenons-en à 51 Pegasi B. En 2015 a été réalisée une analyse de son spectre réfléchi à Marseille et Genève, entre autres, pour pas changer. Cette mesure permet de préciser un peu le diamètre de la planète. Si on suppose son albédo, c'est-à-dire la quantité de lumière qu'elle réfléchit, comme similaire à celle des planètes que l'on connaît, la planète aurait un rayon 1,6 fois supérieur à celui de Jupiter, ce qui en fait un objet assez peu dense, finalement. Si on se rappelle qu'elle est deux fois moins massive que cette dernière. Et par l'analyse du spectre de Dimidium, de son petit nom, les chercheurs ont conclu dans une publication de 2017 à la présence d'eau et de monoxyde de carbone dans son atmosphère. Nous pouvons donc en déduire que les habitants de 51 Pegasi B utilisent une chaudière à gaz mal réglée. C'est une blague. Aujourd'hui, le Graal pour la communauté exoplanète, je dirais, c'est de trouver une planète similaire à la Terre, donc une planète qui présente les mêmes caractéristiques que la Terre, à peu près la même taille, à peu près la même période orbitale autour d'une étoile comme notre Soleil. d'en avoir également une bonne connaissance, d'avoir une bonne connaissance de ses propriétés. Et puis, pourquoi pas avoir une certaine confiance sur le fait que cette planète a de très fortes chances d'abriter de la vie. Alors, je pense que la première étape, arriver à détecter une planète similaire à la Terre, bon, ça, ça sera certainement fait dans la prochaine décennie. Avoir la preuve, et la preuve bien fondée, pas simplement se dire, il y a une bonne chance, que cette planète abrite une forme de vie d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pour dans peut-être, je ne sais pas moi, 30, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas pour tout de suite, ça va nécessiter des développements instrumentaux très, très conséquents. Certainement que les Américains, l'Europe, enfin, toutes les communautés aux quatre coins de la planète, si j'ose dire, travaillent ensemble à la réalisation et au financement d'un tel instrument, qui sera très certainement spatial. Enfin, on peut rêver, quoi, mais on sent qu'on approche quand même de ce genre de découverte. Après, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on puisse y aller, même si on arrive à avoir la preuve qu'une telle planète ou que d'autres planètes comme la Terre existent. Et on peut dire que quelque part, pour beaucoup d'astronomes actuellement, aux quatre coins de la planète, de telles expériences sont possibles, parce qu'il y a eu la découverte de 51 Pec B il y a combien ? 25 ans ? Et parce que cette découverte est l'une des plus importantes avancées dans le domaine de l'astronomie de ces dernières décennies, je crois qu'on peut chaleureusement féliciter Michel et Didier parce qu'ils ont décroché le prix Nobel de physique en 2019. Du coup, les mecs, ça fait quoi d'être devenu des rock stars ? Vas-y, vas-y Michel, vas-y, vas-y, il y a la télé sur toi à ta caméra ! Mais... Il adore ! Non ! C'est une question... Il n'y a pas de réponse à ça. Disons, je crois que chacun le ressent d'une manière différente. Moi, je suis très content, c'est évident. Mais comment dire... Notre vie ne change pas. Elle change temporairement parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Mais autrement... Bon, c'est vrai que probablement, à plus long terme, il faudra faire attention à ce qu'on dit. Qu'est-ce qui a changé avec ce prix ? Ce prix est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que la réaction, pour moi, a été vraiment impressionnante parce que j'ai des gens que j'avais perdus de vue tout d'un coup, qui me félicitaient. J'avais des anciens collègues d'école primaire qui se sont rappelés de moi. Donc, il y a une sorte d'engouement que je trouve extraordinaire, fabuleux. Pour une fois, quelque chose de positif comme ça qui se passe. C'est comme si une équipe de foot gagnait tout d'un coup. Tout le monde se sent comme s'il avait joué dans la même équipe. Donc, il y a cet élément collectif d'enthousiasme pour quelque part une aventure scientifique qui est extraordinaire. Et je me réjouis. Par contre, il y a un autre côté qui est vraiment, pour moi, presque excessif. C'est que le 7 octobre, je dis quelque chose, ça n'a aucune importance. Puis le 8 octobre, tout d'un coup, tout le monde écoute. Donc, en 24 heures, je ne suis pas devenu plus malin, plus intelligent. Donc, il y a une sorte d'élément presque artificiel dans ce passage comme ça, dans le domaine public. Je crois qu'il faut juste arriver à trouver la juste mesure, puis d'essayer de partager cet engouement, cette émotion avec tous, et puis simplement garder les pieds sur terre. Peut-être, déjà avant l'annonce du prix Nobel, déjà autour des 20 dernières années, on était gâtés parce que, comme je disais, c'est un sujet qui parle beaucoup au public. Comment dire ? On ne faisait que refuser les invitations à aller donner des conférences grand public. Les gens aiment ce sujet. En plus, on a… c'est facile à expliquer. Ce n'est pas très compliqué. Deuxièmement, on a des belles photos, etc. Donc, c'est un sujet qui intéresse le public, avec toujours dans la tête le prolongement qu'on n'a pas encore, à savoir, comment dire, est-ce qu'il y a de la vie sur certaines. Donc, un sujet, je dirais, qui intéresse le grand public. Et alors, si on demande maintenant quel est l'impact du prix Nobel sur ça, bon, ça ne fait qu'amplifier ce phénomène. actuellement, comment dire, ça démontre l'intérêt gigantesque du public pour cette thématique. Et puis, elle est justifiée parce qu'il n'y a pas que le grand public, parce que, comment dire, on était six ou huit à chercher des planètes il y a 25 ans, et puis maintenant, il y en a trois mille, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que, comment dire, ce sujet-là, aussi pour les professionnels, il est extrêmement intéressant. On a commencé d'un domaine de niche, d'un petit club, à maintenant un nouveau domaine de la recherche. Donc, on parle d'un nouveau domaine de l'astrophysique, avec un engouement spectaculaire, avec un nombre d'étudiants qui viennent dans le domaine. Et puis, le futur est encore plus spectaculaire. On a plusieurs grandes missions spatiales, maintenant, qui sont totalement orientées vers la recherche et la compréhension des systèmes planétaires. Et puis, on est en train d'élaborer des scénarios pour se poser les questions suivantes. Est-ce qu'on peut imaginer détecter éventuellement de la vie sur ces planètes ? Donc, ça, c'est des questions qui étaient absolument inimaginables il y a 20 ans. Et c'est des questions, maintenant, qui sont en train de se mettre en place avec des communautés qui débordent largement de l'astrophysique traditionnelle. On discute avec des chimistes, avec des gens qui font l'étude de la Terre, qui changent un peu leurs paramètres pour faire des super-terres. Donc, il y a tous ces éléments-là qui entrent en jeu. Donc, on est en train de vivre une sorte de... Moi, je dis toujours d'âge d'or de l'astrophysique. Et dans les grandes questions de l'astrophysique, ben voilà, il y en a une qui est la question de notre position dans l'univers et l'émergence de la vie sur Terre. Oui, j'aimerais... C'est pas la seule belle question qui est sur l'astrophysique. Il y a quelques autres questions gigantesques. Par exemple, comment dire, l'évolution de l'univers. Voilà. Donc, actuellement... Et c'est aussi un domaine qui enthousiasme les gens, comme ça. Donc, je dirais que pour les jeunes générations, eh bien, comment dire, c'est un domaine, un moment merveilleux de la recherche astronomique, de la découverte du cosmos. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un siècle, on ne savait pas d'où venait l'énergie du Soleil. Hans Bethe, en 1938, découvre la réaction nucléaire qui explique la luminosité du Soleil. D'où viennent les éléments chimiques dans l'univers ? La table de Mandelaï a fait où ? 1952... 56... 52, il y a le premier papier, puis après 56, le papier le plus majeur. Voilà. Est-ce que l'univers est stationnaire ou est-ce qu'il est en expansion ? Les philosophes discutaient de ce problème au Moyen-Âge. Maintenant, il suffit de regarder. Les images les plus profondes dans l'univers nous montrent que les galaxies les plus lointaines ne sont pas les mêmes que celles comme ça. On voit l'évolution. Donc, si vous voulez faire de l'astrophysique, c'est le bon moment. Ça, c'est la très bonne phrase finale. Et si vous êtes intéressés par YouTube, allez, abonnez-vous à Astrono-Geek. Bon. Eh bien, il ne me reste plus qu'à remercier le laboratoire d'astrophysique de Marseille, notamment Magali Deleuil pour toutes les infos qu'elle m'a filé, Écosciences Provençal-Côte d'Azur et Bastien du Plei-Azur Festival pour avoir organisé cette interview avec Michel et Didier, que je remercie tout autant. On va finir avec le fait que je n'ai pas pu me déplacer jusqu'à Genève et je remercie donc Mathias de l'Université de Genève ainsi que ses assistants pour avoir conduit l'interview à ma place. Merci tout le monde et à la revoyure. Sous-titrage Société Radio-Canada